bonjour à tous bienvenue sur instant éducation aujourd'hui je vais vous présenter dans ce tutoriel les fonctionnalités des wikis donc là je suis connecté je vais sur la page wiki documentation vous avez l'ensemble des dossiers déjà présents et un petit mode d'emploi noté en dessous avec les différentes possibilités pour ce wiki avant de commencer je vous invite à lire le fichier qui se nomme à lire avant de commencer donc qui vous souhaite la bienvenue sur ce wiki vous explique qu'on utilise la technologie de google drive google doc notamment ici vous avez un petit message vous demandant de respecter les droits d'auteur et avoir une démarche citoyenne vous avez quelques lectures de référence comment citer notamment les sources en quelles sont les démarches à suivre dans ce wiki tout d'abord il faut consulter le plan les plans existants qui vont vous permettre de savoir s'il ya déjà des pages ouvertes ou non sur le sujet que vous souhaitez aborder donc là j'ouvre la page du plan du wiki je la mets en page entière il y a plusieurs statuts concernant les wiki ouverts en cours en relecture ou bouclé donc dans le tableau vous allez trouver les différents statuts des wikis qui sont ouverts avec notamment leur date d'ouverture et le lien pour y accéder donc vous avez plusieurs pages déjà ouvertes qui se référence notamment aux bulles obéo donc par exemple ici une page là où vous pouvez directement ajouter par exemple une introduction d'autres documents pour faire avancer le thème abordé dans cet exemple vous êtes sur une page je google doc donc avec l'ensemble des fonctionnalités commentaire suggestions la possibilité aussi de travailler à plusieurs de manière synchrone sur le même document ou aussi d'ouvrir un chat pour travailler collaborativement ici j'insère un commentaire après avoir sélectionné une partie de phrases et pour envoyer ce commentaire j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton commenter voilà hop et c'est envoyé c'est enregistré sur la partie page j'ai la possibilité également de mettre une suggestion donc là je clique sur suggestions et puis je marque ma suggestion notamment la proposition de travail je peux reprendre la partie édité ou afficher la page définitive donc là ça efface les suggestions et les commentaires l'ensemble des pages google doc que garde en mémoire dans un historique l'ensemble des modifications ne vous inquiétez pas si vous faites une mauvaise manipulation maintenant voyons voir les étapes de création d'un dossier et puis d'un fichier lorsqu'une page n'existe pas donc là je vais créer un nouveau dossier en cliquant sur add folder je vais ajouter le nouveau nom add folder voilà hop j'ai mis essai ça s'affiche ici je clique dedans je vois un message comme quoi il n'y a aucun document donc pour envoyer un document suffit d'envoyer directement sont par exemple son fichier word donc ça soit en doc en point doc en point doc x puis de le modifier après directement dans google doc donc là je viens d'envoyer un fichier c'est marqué en attente pour l'envoyer il faut cliquer sur start upload donc là hop c'est en attente de chargement ça y est c'est chargé j'ai mon document word là c'est un document d'essai marqué et l'eau voilà il s'affiche dans google doc et nos documents donc pour pouvoir le modifier va falloir que je me connecte donc là j'ai accéléré les choses me suis connecté sous mon notifiant et pour le modifier sur google doc il faut que je passe ouvrir avec google doc donc ça va ouvrir une page notamment retransformer sur google doc voilà donc là je viens sur la page google doc que je vais pouvoir modifier puisque si je clique je peux ajouter des éléments que ça soit après des éléments écrits ou commentaires etc alors vérifions si la page est présente dans le wiki alors là je la vois pas je vais faire actualiser le bouton là voilà je la vois google doc et l'eau x donc je clique dessus pour vérifier voilà je suis bien sûr google doc je peux changer le titre également donc je peux insérer l'ensemble des éléments et puis donc là j'ai mis hôpital je vois pas donc je vais réactualiser hop et voilà bien l'hôpital s'affiche donc on peut changer l'ensemble des éléments maintenant à partir du document google doc donc voilà les démarches concernant le wiki si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à partir des forums ou tout simplement à partir du formulaire de contact à bientôt sur instant au revoir